Salut les créatrices et les créateurs d'un mobile, c'est Maxime de Purple Giraffe et aujourd'hui nous allons parler de Co-Pilot. Oui oui, on en a déjà parlé, c'était il y a 6 mois, vous avez fait une première vidéo où je vous donnais mon avis après l'avoir utilisé pendant quelques semaines, quelques mois d'utilisation. Et j'étais encore dans la phase de démo gratuite, vous savez au début, en tout cas je sais pas si c'est le cas ou non vous regardez cette vidéo, mais moi quand j'ai commencé il y avait une période d'essai gratuite. Et la conclusion à laquelle j'étais arrivé à la fin de ces quelques semaines d'essai, c'est que je l'appréciais, qu'il me rendait service et je vous avais dit je pense que je vais le conserver. Et bien je l'ai conservé, ça fait maintenant 6 mois que je m'en sers au quotidien et je l'adore. Vraiment, c'est un outil qui me facilite énormément la vie, à condition de bien savoir s'en servir. C'est pas un outil qui va tout faire pour vous. Et ça rejoint mon idée que j'ai pu avoir et ce que je vous ai dit depuis le début sur les IA. La plupart des IA que l'on voit qui se développent depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, où on se rend compte qu'elles sont de plus en plus puissantes. Beaucoup de personnes ont peur de perdre leur métier. Mais je vous dis toujours, plutôt que d'avoir peur et d'essayer de rejeter ce qui vous fait peur, apprenez à vous en servir parce que c'est un outil qui va vous aider à rester compétitif. Aujourd'hui, après ces 6 mois passés avec Copilot au quotidien, qui m'aide à coder et qui me rend beaucoup plus productif, ça confirme, pour l'instant en tout cas, mon avis initial, qui est de dire « C'est pas l'IA qui peut nous prendre des métiers, on perdra pas notre métier à cause d'une IA, on le perdra à cause d'une personne qui sait utiliser l'IA mieux que nous. » Parce que les IA, et Copilot est le premier, je vous dis, je l'adore, je m'en sers beaucoup, il est enfreiné. Il fait n'importe quoi dans plein de cas. Si on le laisse faire ce qu'il veut, il fait n'importe quoi. Par contre, si on le guide et qu'on l'utilise correctement, il nous fait gagner énormément de temps. Parce que lui, il ne comprend pas ce qu'il fait. Il ne comprend pas du tout. C'est un outil de statistique. Mais comme il connaît des millions, peut-être des milliards, je ne sais pas, je ne connais pas les chiffres exacts, mais des grandes quantités de lignes de code, et du bon comme du mauvais code, d'ailleurs, il ne connaît pas que du bon code. Personne n'a trié pour lui dire « Ça, c'est bien, ça, c'est pas bien, on lui a donné du code. » Il a mangé des tonnes de code. Et il se base sur les réponses à des commentaires, sur Stack Overflow, sur GitHub, sur plein de choses pour essayer de savoir celui qui est bon, celui qui n'est pas bon. Mais c'est juste de la statistique. Il ne comprend pas ce qu'il assimile. Et donc, lorsque vous allez vous en servir, il va vous proposer des choses qui ressemblent statistiquement à ce qu'il a déjà vu avant. Sans savoir ce qu'il montre. Il prend un truc qu'il ne comprend pas, il le colle. Il fait du copier-coller. Un peu comme des gens qui feraient du copier-coller de Stack Overflow sans comprendre ce qu'ils font. Mais c'est pareil. C'est la même idée pour lui. Sauf que lui, il peut copier-coller sur des quantités beaucoup plus grandes que nous. Et donc, on a une illusion d'intelligence. Mais, à l'heure actuelle, il n'est pas intelligent. Par contre, il est très pratique. Si vous arrivez à vous en servir, ça vous transforme complètement dans une façon de programmer. J'ai toujours déjà été un grand fervent utilisateur de la compression automatique. Vous savez, celle qui est classique, la compression automatique, j'ai tendance à beaucoup l'utiliser. Ça me guide dans ce que je peux faire avec un objet. Je vais taper le nom de ma variable point, voir le nom des fonctions, commencer à taper des mots. Plutôt que d'aller chercher la doc, j'ai tendance à d'abord chercher via la compression automatique. Puis, il y a une petite doc intégrée, si c'est bien fait. Ça permet de gagner du temps et de limiter les allers-retours entre le navigateur pour la doc et l'éditeur de code. Ça me permet de rester dans l'éditeur de code et de ne pas prendre ma souris, de rester à mon clavier. Donc, j'ai toujours été un grand utilisateur de la compression automatique. D'ailleurs, dans mes cours, je dis souvent aux étudiants de le faire, parce qu'en plus, ça fait les imports automatiques et tout. Bon, bref, je ne vais pas me partir dans tous les sens. Mais j'ai toujours beaucoup utilisé la compression automatique. Là, cet outil statistique et copilot, il a une compression automatique qui est encore plus puissante, puisque je n'ai pas besoin de la déclencher. C'est quand je tape, il me propose ce qu'il pense être bien par la suite. Et je vous dis, dans plein de cas, il se trompe. Mais j'ai qu'à l'ignorer. Je continue à coder. Si ça ne me plaît pas, je fais échappe, laisse tomber, ce n'est pas ça que je veux faire. Et par contre, dans plein de cas, il ne se trompe pas, notamment sur les tests auto. J'adore faire des tests auto avec copilot. Parce que l'idée du test auto, c'est que je vais expliquer ce que je veux dans le nom du test. Il va regarder les tests d'avant et il va me générer des variantes en se basant sur les tests d'avant et ce que j'ai expliqué dans ce que doit faire le test. Et il me génère ça. Et c'est génial. Et ça me fait gagner un temps fou sur les tests. Je m'en sers énormément pour les tests. Je m'en sers pour d'autres choses, mais pour les tests, c'est là où il me fait gagner le plus de temps. Parce que ça reste du code un peu répétitif. Le code de test, qui est indispensable. Ne me faites pas dire qu'il ne faut pas faire du code de test. Parce que je suis un grand fan des tests auto. En plus, la compétition automatique, j'adore les tests auto. Les tests automatisés avec copilot. Non seulement j'adore ce qui m'apporte les tests, mais en plus, ça m'enlève le côté un peu répétitif de copier-coller moi-même le code de test et de changer ce qui m'intéresse. Donc c'est super intéressant d'avoir ce genre d'outil-là. Il n'y a pas très longtemps, j'avais un cours avec des étudiants et j'avais oublié de désactiver copilot lorsque je faisais mon screencast. C'était un cours en visio. Et du coup, il y avait copilot qui apparaissait. Et donc je l'ai coupé. Et du coup, j'ai posé la question aux étudiants. Je leur ai dit, mais est-ce qu'il y en a un parmi vous qui l'utilisait ? Aucun. La plupart m'ont dit non. Et il y en a qui m'ont dit, mais du coup, est-ce qu'il y en a des gratuits ? Ou est-ce que ça vaut le coup de payer les... Donc c'est 10 euros par mois ou 10 dollars par mois. Donc c'est un peu moins de 10 euros par mois de copilot. Pour moi, oui, carrément. Il n'y a même pas photo. Ça me fait gagner du temps. Je suis beaucoup plus productif. Et ça me permet de faire plus de choses. Et honnêtement, pour 10 euros, enfin 10 dollars par mois, il n'y a même pas à hésiter. Pour un étudiant, je pense que c'est intéressant aussi. Parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, ces outils-là, ils sont là. Ils sont là pour rester. Ils vont devenir de plus en plus performants. De mieux en mieux. Et si vous ne prenez pas l'habitude de les utiliser parce que vous voulez économiser 10 dollars par mois, vous risquez d'être mis sur la touche. Donc moi, je vous conseille d'utiliser ces outils le plus tôt possible. Parce que ces outils, ça représente peut-être l'avenir. Ça y ressemble beaucoup, en tout cas. Et si ça ne représente pas l'avenir, en tout cas, pendant un certain temps, on va s'en servir. Pendant pas mal d'années, je pense. Et il faut être capable de s'en servir. Il ne faut pas leur faire confiance pour qu'ils fassent tout à votre place. Ils n'en seront pas capables. En tout cas, ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. Et vu la stratégie d'IA qui a été choisie, je pense que ce ne sera pas le cas avant un moment. Ça reste de la statistique, pas de l'intelligence artificielle. C'est de la statistique qui ressemble à l'intelligence. Donc, ils vont être de plus en plus performants dans le nombre de propositions. Ils se tromperont de moins en moins. Mais ils ne vont toujours pas réfléchir. Donc, apprenez à vous servir de ces IA. Essayez de les pousser à leur retranchement pour voir comment vous pouvez en tirer le mieux partie de ce qu'ils vous proposent. En tout cas, c'est ce que je fais avec Copilot. Et pour moi, c'est vraiment un super investissement. Je ne cherche pas à faire de la pub. Ce n'est pas une pub pour Microsoft parce que c'est à GitHub qui appartient à Microsoft. D'ailleurs, on fera peut-être une vidéo dédiée sur Microsoft parce que c'est une boîte qui est en train de se placer. Stratégiquement, ils ne sont pas bêtes. Mais on en reviendra plus tard. Je ne fais pas de la pub. Je ne suis pas du tout sponsorisé par aucune des boîtes que je viens de citer à l'instant. C'est juste en tant que développeur, je vous donne mon avis. Je pense que ces outils-là, que ce soit Copilot ou un autre, représentent l'avenir des prochaines années. Je ne sais pas jusqu'à quand, mais en tout cas, pendant un petit moment, il faudra apprendre à s'en servir pour rester compétitif. J'espère que ça vous a plu. Et je sais que ce genre de sujet fait débat. Et pour les débats, vous savez où est-ce qu'on va. Vous avez les commentaires juste en dessous de la vidéo. On en discute avec plaisir, que vous soyez d'accord ou pas avec moi. Je vais essayer au maximum de répondre à tout le monde. C'est juste en dessous de la vidéo. Vous avez les commentaires. Et entre la vidéo et les commentaires, il y a le petit bouton et le pouce. N'hésitez pas à appuyer dessus si vous avez aimé la vidéo. Et juste à côté, vous avez aussi une cloche pour s'abonner. Parce que des vidéos comme ça, j'en sort régulièrement. Et si vous voulez devenir encore meilleur, il ne faut pas les rater quand même. Ce serait dommage. Et je vous dis à très bientôt. Et surtout, happy coding !